Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est le début de la saison 2, on retrouve donc le FC Valence sur FM 2024 et nous sommes in game le 27 octobre 2024. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va commencer fort, la saison est déjà bien entamée et donc aujourd'hui on va reprendre la fin du mercato estival. On avait un peu défloré le sujet quand on avait fait l'épisode précédent au milieu du mois de juillet avec l'arrivée notamment, pour ceux qui n'auraient pas vu, du camarade Ibrahim Abamba qui va donc prendre place et prendre la place qui a pris la place même de Diakabi dans la charnière centrale. Il nous restait donc à compléter le mercato, à combler notamment le transfert qui était en cours de Coréa et donc on va voir ça, on va voir les matchs que vous avez ratés, la dizaine de matchs un peu plus avec la Ligue des Champions que vous avez ratés et ensuite on aura deux gros matchs à jouer, deux gros matchs, à savoir le déplacement du côté de Séville, la réception ensuite du Réal, ça n'est ni plus ni moins qu'un déplacement chez le 6ème et la réception donc du 2ème, notre dauphin puisque nous menons la Liga. Alors on l'amène, mais alors attention, attention vous le voyez le bilan est excellent sur le papier, 8 victoires, 2 matchs nuls en 10 matchs, donc très bien, on semble avoir corrigé le problème qu'on avait noté en fin de saison dernière au niveau défensif puisque regardez nous sommes meilleure défense, meilleure, décidément, meilleure attaque de Liga donc ex-aequo avec le Barça avec 25 buts marqués en 10 matchs et donc on s'est un peu mis au niveau, c'était l'objectif, rappelez-vous, des deux gros en défense avec, vous le voyez, on est meilleure défense ex-aequo avec le Réal avec 6 buts encaissés, le Barça est juste derrière avec 7 buts et vous le voyez, il y a un trou déjà de 3 buts entre les 3 meilleures défenses de Liga dont nous faisons partie à présent et derrière les équipes qui nous suivent. Donc mission à peu près accomplie en termes de correction défensive, alors à peu près pourquoi ? Vous allez voir pourquoi, on verra le calendrier après et vous allez comprendre. Avant le calendrier, on va voir ce que vous avez raté en termes de Mercato, on s'était quitté nous avec l'arrivée d'Ibrahima Bamba Donc au 1er juillet, les départs avaient été annoncés, on l'avait dit, avec donc pour rappel, pour rappel, Gossalbes Parti donc à Leuven, gratuit Diakabi, parti du côté de la Juve et pour une trentaine de millions d'euros Alberto Mari, pas au niveau et trop lent en attaque, est parti lui à Altaï, en Arabie Saoudite Et donc André Almeida a pris le même chemin du côté de Alkazia, qui est également donc en Arabie Saoudite Faudra vraiment un de ces 4 qu'on fasse une partie en Arabie Saoudite au passage, parce que je pense que les moyens sont maintenant colossaux Et je crois qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu Donc on verra peut-être ça un peu plus tard Donc voilà pour les départs On avait peut-être vu les départs de Guillet Teixeira Et Samu Castillejo Et je crois qu'on s'était arrêté là Donc, donc Au final Et bien, Randall Correa Est bien parti donc à Alitiad Pour 29 millions d'euros Ok Et donc ça veut dire qu'il fallait compenser son départ On avait plus ou moins vu que c'était le cas Enfin que c'était certain comme départ La fois dernière, mais voilà, tant que le contrat n'est pas signé Attention Eray Comerte est parti lui aussi le Suisse Du côté de Boca Junior Beaucoup trop lent Pour un central, on en revient toujours à cette question-là On en accèle 12 en vitesse Direction donc Boca Junior Pour donc 4 millions d'euros Et donc Coba, Coenredi donc Est parti lui aussi Du côté de Pise Pour 2,4 millions d'euros À surveiller quand même Joueur intéressant Mais en termes de profil C'est pas tellement ce qu'il me fallait Puisqu'on ne joue pas avec DMC Mais avec DMDC Donc son positionnement était quand même pas tip top Et puis voilà 11 en tacle, etc C'était un peu un profil Bah hors profil justement Pour notre tactique Donc c'était assez logique De favoriser son départ Au final, et bien Sur ce Mercato On a récupéré Si on fait les comptes On a récupéré bien 30 millions 31,7 31,7 47,7 47,7 Et 4 51,7 51,7 87 84,7 88,1 90,1 Voilà A peu près 90 millions d'euros Vous verrez On a dépensé beaucoup beaucoup moins Et ça va expliquer Enfin je vais vous expliquer pourquoi Parce que Et bien Avec Alors je pense que c'est lié Avec les rumeurs de reprise du club Et bien Les proprios Ont pas du tout lâché Les cordons de la bourse On a 116 millions d'euros Sur le compte Globalement Ils ont à chaque fois Gardé Sur les ventes Donc les grosses ventes Diakabi Et Corellas Qui représentent à peu près 60 millions d'euros Au moins la moitié Donc forcément On a été un peu limité Sur le marché Parce qu'évidemment Les joueurs qu'on cherche maintenant Avec la LDC Bah c'est quand même des joueurs Qui sont un peu plus Un peu plus cotés Que ceux qu'on cherchait En saison 1 Donc J'étais un peu déçu à ce niveau là Et j'ai donc dû Et bien me rabattre C'est vraiment le mot Sur des cibles Un peu plus modestes Et ça explique donc Certains choix Que vous allez peut-être Notamment un Que vous allez peut-être questionner On va voir ça tout de suite Transfer Le retour donc Et cette fois-ci Et bien Les achats Donc Post Bamba Bamba Donc c'était Le 1er juillet Et donc ensuite Voilà Le remplaçant De Correa C'est lui C'est le latéral brésilien Kelvin Alors c'est un pari C'est un pari Clairement Il jouait donc Au CSKA Moscou Où il a fait une bien belle saison 7-30 Alors une seule passe D etc Mais quand même Quand même Grosse saison Avec de très bonnes notes Alors pourquoi lui ? Parce que je voulais vraiment Un joueur qui soit A l'aise Qui soit rapide Relativement rapide En tout cas 15 axles 14 vitesses On est fourchette basse Par rapport à ce que j'aime Mais c'est quand même Très bien pour un latéral De bonnes caractes mentales Je voulais pas notamment Sacrifier anticipation Et placement Donc 12 et 13 C'est pas ouf Mais voilà On a un 14 en décision D13 donc en volume Vision 100 fois Etc Donc a priori Dans le jeu Ça devrait être un garçon Qui joue assez juste Et ensuite Et bien je voulais De belles caractes Caractes techniques Et donc voilà On a un garçon Qui peut à peu près Tout faire sur un terrain Tirer les CPA Centrer S'amuser un peu Avec le ballon Éliminer Donc on a a priori Un joueur qui Est un bon joueur de foot Ok Le bémol C'est qu'il est un peu Un jury prone Ce que je savais Avant de le signer Donc j'aime pas beaucoup Mais encore une fois Vu le prix A savoir 7 millions d'euros Il y a forcément Un ou deux défauts Qui traînent Donc le défaut est physique Il va falloir être Précautionneux Le ménager un petit peu On a Toujours En second rideau Et bien le camarade Montilla qui est Qui est dans les coins Hop Où est-il ? Il est là Le varo Montilla Donc qui sera capable De faire le relais Dans un registre Un peu plus défensif Un peu plus central aussi Vu les caracs Les caracs techniques Et un peu moins Un peu moins Offensif Mais voilà Il fallait faire des choix Et donc voilà Kelvin va remplacer Correa Alors est-ce que c'est Un step up ? Je dirais que c'est Un peu un move De préparation Qui nous a permis Donc de mettre De l'argent de côté Donc qui n'est pas encore Dispo Mais qui est là Et j'espère bien Qu'une fois que les rumeurs De reprise Seront Seront derrière Quel que soit le sens Des événements Et bien qu'on aura Accès un peu plus d'argent Parce que Clairement Je n'ai pas recruté Ce que je voulais Donc voilà Un petit peu déçu A ce niveau là De la gestion Par les dirigeants Mais il fallait bien Faire avec En tous les cas Kelvin sera titulaire Et va donc remplacer Le camarade Correa Ok Je voulais également Et bien combler Le départ D'André Almeida Donc Qui lui a signé Alcatsia On l'a déjà dit Et donc Mon dévolu C'est porté Sur une jeune pépite De la mafia A savoir Pablo Torre Et là je pense Qu'avec Guerra Et Torre Et bien on a vraiment Un binôme En neuf et demi Ultra intéressant Ultra jeune Et qui a du potentiel Ses débuts ont été Très très bons Déjà de but Et une fois Homme du match Alors en venant du banc C'est vraiment pas mal Et surtout voilà On a tout ce qu'il faut On a le 16 en passe Le 16 en technique En inspi En vision Donc voilà Rien qu'avec ça On a un joueur Qui va bien distribuer En élimination Ce sera pas mal On aura le technique Evidemment Mais voilà 14 en dribble 15 en contrôle 16 en agilité Alors ça manque un peu De vivacité Et d'endurance Donc de physique Mais d'une part C'est assez C'est assez Comment dirais-je Régulier Et courant Sur ce poste Mais en tous les cas Je crois beaucoup En le talent du garçon Et regardez la cote Déjà 36-41 millions Pour un joueur A acheter 6 C'est pas mal du tout Donc voilà Très content de cet achat Je pense que vous serez Également emballé Et donc La dernière recrue Qui est une recrue Une recrue Un panic move Un panic move C'est l'arrivée De Juan Perea L'attaquant colombien Pour Et bien 1,3 million d'euros Il jouait donc A Rostock En prêt La saison dernière Il était Il appartenait A Stuttgart On l'a acheté 1,3 million Alors pourquoi on l'a acheté Et bien Je vais vous montrer Parce que Et bien Le camarade Yacoubu Hop Et hop Il doit être par là Non il est chez les U19 Yacoubu Yacoubu Et bien S'est fait les croiser Et donc En plein été En a pris pour 10 mois Donc Pas de chance Et donc Un seul attaquant de métier A savoir Kwame Qui sera blessé aujourd'hui en plus Donc on aura vraiment Des matchs compliqués Je pense Kwame blessé Yacoubu Longuement blessé C'est donc Perea Que vous verrez jouer aujourd'hui J'ai pas une confiance folle d'ailleurs Mais voilà C'est comme ça Et en tous les cas La blessure de Yacoubu Et bien M'a fait bouger Au niveau de Perea Parce que Et bien Sinon On avait Qu'un seul attaquant Kwame Et donc Diego Lopez Qui est capable De faire le taf En pointe Hop Mais on en revient Au petit soucis habitué A savoir bien La vitesse Le coup de rein Donc après C'est pas Kata Il a 15 en appel de balle 14 axles 14 vitesses Ça peut faire du taf Mais Pas avec la facilité La régularité Qu'on attend sur le poste d'attaquant Donc Il a fallu bouger Perea A le mérite D'être une solution Qui coche les cases En termes de vivacité Justement Ok Mais qui par contre Bah voilà C'est quand même moins fort Que Kwame C'est moins fort Que Yacoubu Notamment sur la finition 12 en finition 12 en sang froid Voilà On va pas dire que j'adore Mais voilà C'est comme ça Il fallait faire un truc Et surtout Et bien On prépare un peu l'avenir En mettant de l'argent de côté Donc c'est un peu Un mercato intermédiaire Qui est je dirais Davantage une marche Qu'un vrai step up On a un peu Voilà Approfondi la rotation Notamment au poste De 9 et demi Notamment au poste d'attaquant Même si Pour cette saison Et bien voilà On est un peu marrant A cause de la blessure de Yacoubu On a corrigé quelques petits trucs Mais voilà Ça n'est pas Notamment en défense Puisque voilà Bamba quand même corrige Un gros manque Qu'on avait sur la couverture Mais c'est vrai que J'aurais aimé plus de moyens J'aurais aimé plus de moyens Voilà un peu donc Pour ce mercato Le manque de moyens D'ailleurs se voit Sur mon bilan De transfert Vous allez voir ça tout de suite Et vous allez vite comprendre Puisque regardez Hop Historie de l'emploi Et bien voilà On en est là Avec une fois Entraîneur de l'année Et une fois Entraîneur du mois On l'a été une fois Cette saison également Pour commencer Mais surtout regardez On a vendu pour 197 millions d'euros D'accord On a acheté pour 58 Donc ça veut dire Qu'il y a presque 140 millions Qui sont passés Dans les fonds propres du club Donc voilà Donc voilà On met de l'argent de côté Pour l'instant Sans y avoir accès Bon j'espère que ça va changer Mais voilà un petit peu Pour le bilan des transferts Qui est un bilan Et bien Plutôt financier au final Pour autant donc Les résultats n'ont pas été dégueulasses On va voir ça tout de suite Mais J'étais très tiède tout à l'heure Parce que les points qu'on a perdus Sont des points qu'on n'aurait pas dû perdre Je pense que dans un monde A peu près normal On aurait dû être à 10-0 Enfin 10-0-0 Donc les 4 points qu'on a perdus Sont des points très emmerdants Et j'ai bien peur Qu'après cet épisode là Si ça se passe mal A Séville Et ou contre le Réal Et bien on se retrouve Et bien à 5-6 points Un peu bêtement Donc on va en reparler tout de suite Comme d'habitude Les amicaux Scores de Babi Pour et bien Mettre en confiance Tout ce petit monde C'est à peu près réussi On a une cohésion Qui est assez élevée Le moral l'étant pour moi Parce qu'on est sur 2 matchs nuls consécutifs On va y revenir Qui nous ont un peu mis dedans Donc pas génial non plus On n'est pas sur une dynamique folle Mais ça a plutôt été pas mal Avec donc d'abord Une victoire un peu raccro A la maison contre le Celta On a mis longtemps A trouver la fin Enfin non on a mis longtemps Non on n'a pas mis longtemps 13 minutes Mais en tous les cas On a été assez dispendu En termes de finition C'est un peu le défaut Parfois de Kouamé Et de l'équipe du coup Victoire donc 1-0 But de Kouamé Mais regardez On tire 8 fois Enfin on cadre 8 frappes C'est un scandale De n'en mettre qu'un On a ensuite été à Las Palmas On a été en difficulté Ou pour le coup Ça a été très long Et c'est donc Le super sub Toré Qui a marqué son premier but Pour Valencia On va voir son premier but D'ailleurs Allez Il faut fêter ça On l'a échappé belle Parce que Sandro A failli marquer Dès la 4ème Donc voilà Une victoire raccro Un peu comme la première Joli but de Torres Du gauche Pas de hors jeu Sur l'action Et donc une domination Net Puisque Las Palmas N'a même pas tiré au but Une fois On a très bien défendu Mais par contre offensivement Ça a pioché C'était un petit peu mieux Avec 3 buts marqués Contre le Rayo Victoire 3-1 Avec donc Des buts de Guerra Kouamé Et Aldasoro Belle réaction Après avoir été mené Par Trejo Donc sur pénalty Dès la 6ème On a bien réagi Et bien enchaîné derrière Pour se mettre à l'abri C'est très bien Et donc Les premiers points ratés Vous connaissez ma devise Quand on commence à gagner des matchs Par un but un peu raccro Les nuls Sont jamais très loin Ça s'est vérifié à Osasuna 0-0 score final Où là pour le coup On a tiré 11 fois un but Cadré 4 tirs Sans trouver la faille Après si on regarde les XG 1-48 contre 1-26 On peut pas dire Qu'on a non plus Écrasé la rencontre De notre domination De notre classe Donc voilà Des points qu'on aurait dû prendre Et surtout Des points que Je crois qu'on a pris l'an dernier Voilà Donc Pas idéal Pas idéal On avait gagné l'an dernier Donc un peu triste Et les autres D'ailleurs J'ai pas regardé Ouais On est donc à égalité En termes de bilan Sur le premier match On a égalité Donc sur le deuxième On avait gagné 3-2 La saison dernière Contre la Spalmas Contre le Rayo A la maison On avait gagné Et donc Ça voulait dire Qu'après le match De Osasuna On était à moins 2 Par rapport à l'an dernier Ensuite Réception de Villarreal Et là Enfin On a retrouvé du lien offensif Victoire Sibuza Avec Un Guéra De feu Un doublé Un Bamba De feu aussi Depuis son poste De défenseur central Avec un doublé Pour lui aussi But de Torre Et de Pérea Le premier de Pérea Et je crois que c'est le seul En plus de Pérea Donc On va regarder Mais je crois qu'il a niqué Un but pour l'instant Pérea Le ballon est mal relancé Pérea qui contrôle De la poitrine La mine Et le but Bref Belle victoire Donc Sibuza Contre Dans un derby Puisqu'il y a une grosse rivalité Entre Valencia Et Villarreal On a bien sûr été Largement aidé Par l'expulsion de Pedraza A la 24ème Et pourtant Villarreal est revenu Juste après Par Brereton Dias 6-1 Belle victoire L'an dernier Qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait gagné aussi Donc toujours moins 2 Les débuts en LDC Alors Je ne vais rien miser Sur la LDC cette saison Parce qu'on n'est pas armés pour Tout simplement On a perdu 2-1 A la maison Contre le Bayern But d'Aldasoro Et derrière Mantilla Contre son camp Et Moussiala Sont venus Sceller la victoire Du Bayern Ensuite retour au championnat Avec 3 victoire de rang 3-0 à la maison A l'extérieur Mestalia contre Almeria Des buts de Quamé Franpérez Eguera Almeria n'a pas vraiment Existé dans cette rencontre Belle victoire Probante en tout cas Et donc on avait aussi gagné Et donc ensuite Une victoire par 3 buts Là aussi 4-1 à Alaves Des buts de Quamé x2 Et Guillamon x2 Pour les 4 buts Donc de Valencia Blanco avait remis Les deux équipes à égalité En début de match On a bien enchaîné ensuite En les tuant Vraiment en 4 minutes Guillamon 2 fois Parce qu'on avait gagné En dernier Ouais aussi 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 Ensuite on a Joué En Ecosse A Glasgow Pour y affronter le Celtic Défaite 2 buts à 1 En fin de match Et donc J'ai pu voir La grosse délégation japonaise Du Celtic Regardez Je vais vous montrer Parce que ça m'a un petit peu Intrigué J'étais pas du tout au courant Mais regardez Ils ont 1, 2, 3, 4, 5 6 joueurs japonais Et franchement ça va En termes de talent Pour l'Ecosse C'est pas dégueulasse Idé Gouchy Qui est donc marqué Contre nous Itawa Moins fort Itawa Itawa Iwata Daizen Maeda Et lui pour le coup Lui pour le coup Il me plaît Ce qui est dommage C'est que 11 en finition Et 10 en sans froid Voilà Mais par contre Pour l'Aile Waouh 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 Quel joueur J'adore D'ailleurs on va le mettre Et pour les Maillots C'est bien aussi Les joueurs japonais Asiatiques de manière générale Donc Maeda Furu Hashi Et là également Avec de belles carac Mentales On va le prendre Également En sélectionné Kobayashi Pas mal Moins fort Mais pas mal Et donc Atate Qui a un beau profil Dans lui aussi Atate Une grosse carac Mentale Bref voilà En tous les cas C'était une parenthèse Parce que ça m'avait frappé Un peu Comme c'est assez Inhabituel finalement Une grosse délégation Japonaise Comme ça Et donc en tout cas Ça a servi donc Au Celtic Pour nous battre Avec donc But de Hideguchi Et Furu Hashi Que vous avez vu Barha marqué pour nous Et donc On avait ensuite Un gros match Contre l'Atlétique Bilbao Qui était Je crois Troisième Et là On savait déjà Qu'on était passé Près de la cata Puisque Lelo s'est fait expulser À la 54ème On parvient à gagner Quand même Et alors là C'était Fiesta Là c'était Fiesta But de Diego Lopez Tellement important Ce but Tellement Tellement important En infériorité Tire très croisé Et donc Victoire Contre l'adversaire direct Puisque je pense Que l'Atlétique Doit être quatrième Maintenant Quelque chose De ce style Troisième Même Donc À un point seulement Et donc Est venu Et bien Le temps Non pas Derrières des champs Pour le coup Puisqu'on a fait La boulette C'est le bon mot À Albacete On a mené 3-0 Dans ce match Et on a réussi À se faire reprendre Alors là Pour le coup Là j'ai eu envie De 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 prendre le PC Et de le mettre Par la fenêtre Incroyable Et regardez Un 6-4 4-4 Cadré 6-2 Pour Mamadarchvili Incroyable Et la défense A été catastrophique Même Guillemot Juste devant L'a été 6-1 Vasquez 6-3 6-4 Pour Oskacar 6-5 Pour Bamba 6-4 Pour Calvin Je sais pas Ce qu'il leur a pris Franchement Donc voilà Match catastrophique Et encore Eh bien 2 points de perdu Au final Au final On était donc à moins 2 Après le match d'Alaves Par rapport à l'an dernier Contre Bilbao Je pense Qu'on avait gagné Non Donc on avait perdu A la maison Contre Bilbao Donc on a toujours du mal Contre Bilbao Donc voilà Donc ça veut dire Qu'on était à moins 2 Donc plus 1 Ok Et donc A Albacet C'est un promu Donc je considère Match gagné Donc ça veut dire Plus 1-2 Ça veut dire qu'on est à moins 1 Par rapport à l'an dernier Donc au final Là où je voulais en venir C'est pour ça que j'étais assez tiédasse Alors qu'on a fait ensuite Le nul contre Monaco à la maison But de Torre très très tard En infériorité Avec l'expulsion de Peria Pas génial On est très mal en LDC Du coup Et on va rien faire pour aller mieux Franchement Full championnat cette année Et Copa On verra l'an prochain Avec plus de renfort Parce que là Financièrement C'était pas possible De toute façon De tenir en LDC Donc j'en ai pris acte Et Nice est leader Regardez Nice est leader Après avoir étrier le Real Voici Ça se montre aussi quand même De but de la board Incroyable Enfin étrier C'est un gros mot Parce que regardez sur les stats Voilà C'est quand même très équilibré Mais la board Donc a été Le Real Killer En tous les cas Voilà Le bilan Est très bon Mais c'est une place De leader en championnat Qui est un peu usurpée Quand même Parce qu'on a pas eu Vraiment de test Et on a quand même Lâché des points Avant les vrais tests Donc voilà Aujourd'hui A Séville Et contre le Real A la maison C'est vraiment Les vrais tests Puisqu'on a eu Un seul gros match Finalement Contre Bilbao Et ça a été Super tendu Donc on va vraiment Voir aujourd'hui Ce que l'équipe vaut Dans un contexte Pas génial Parce que le moral Est pas super De match d'une consécutive Blablabla Et contre de vraies équipes Qui savent jouer au foot Et qui vont nous mettre C'est sûr En difficulté La compo Ce sera donc Dans les buts Et bien Mamardashvili Comme d'habitude Qui n'est pas Une garantie folle Je trouve En ce début de saison Lelo Regardez Ça cote 21-23 millions Ça ne fait que monter À gauche de la défense Oskacar Sera au centre Sa pop Regardez À ses côtés Bamba Et ses caractes De mutants Et donc à droite Et bien Kelvin Qui est un peu Voilà La cote monte Il y a 10 millions Plus ou moins Mais J'ai quelques doutes Là aussi Guillemonne Et Aldasoro Pareil La cote monte Pour lui aussi Seront En milieu de terrain défensif On aura en attaque Comme d'habitude Diego Lopez Enfin Soutien d'attaque Guerra Sa pop Là aussi Et Fran Perez Ok Et en pointe D'ailleurs Il faut que je mette à jour Le pack De De D'image Parce que Enfin De Portrait Parce que celui de l'an dernier Il manque des joueurs Et donc on aura en pointe Parce que blessure De Kwame Parce que blessure De Yakubu Et bien On aura Juan Perea Là non plus Je n'ai pas une confidence folle Mais je suis obligé De faire avec Ce serait bien Si aujourd'hui Eh bien Perea Montrait Qu'il est un bon call Que ce n'est pas qu'un panic move J'aimerais On sera Légèrement favori Mais Voilà Gros gros match Équipe rival Kwame va rentrer dans 5 jours Donc il devrait manquer le Real Ou en tout cas Ça va se jouer à très peu Et donc On va voir ce match ensemble J'ai un peu peur Franchement Sur les deux matchs Objectif 4 points Très élevé L'objectif Vraiment On va voir On va voir Allez pour les supporters Parce qu'on est très légèrement favori Et contre un rival Donc on va essayer de faire comme ça Le secret de l'efficacité C'est la bonne préparation C'est une grosse rencontre évidemment Je ne vais pas donner d'info Sur l'équipe alignée Et donc Eh bien Voici l'équipe de Séville Avec Raph Amir Que j'ai un petit peu au campos Là mais là c'est joli Goodally également Il y a des bons joueurs Rappel de notre compo à nous Et donc Eh bien FC Séville FC Valence Eh bien c'est maintenant J'espère évidemment Une belle rencontre De beaux mouvements Une belle victoire J'espère Hop Et ma foi Eh bien C'est parti dans ce match Allez Au lécoeur Au lécoeur Parce que Sans Kouame Sans Yakubu Ca risque d'être Ca risque d'être compliqué Offensivement Et défensivement Ils ont les arguments Evidemment Pour nous poser des problèmes Ca commence peut-être Dès maintenant par Oscar Allez Faut dégager le ballon On a du mal à le relancer proprement Mais ça se passe sans encombre Allez 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 Mais pour l'instant Il ne se passe pas grand chose Allez Faut couper là Notre gardien Qui récupère Allez Oscatchar Qui va essayer de Porter le ballon un peu Ca n'est pas Une superbe idée Je trouve Oscatchar Qui va essayer de trouver l'élo C'est un peu fermé Faut pas la perdre Parce que là Vu qu'ils sont positionnés Nos gars Bon courage On est vraiment Et voilà Oh la 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 On a du mal à sortir Et qu'est-ce qu'il fait Oscatchar Pourquoi il s'enferme Changez de côté les gars Voilà Enfin Enfin Allez en haut Voilà Allez Fran Pérez Côté droit Qui va essayer de percuter Allez Faut la donner derrière C'est bien Elda Soro Et on joue derrière C'est pas assez Allez l'élo Oui 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 Allez Pérea Non c'est Guillamon C'est Guillamon Je croyais que c'était Pérea Le but En tout cas En tout cas C'est bien Ça fait du bien Franchement Ça fait du bien Le but de Guillamon Et ça part donc De bamba L'élo La balle de l'élo Est magnifique Et Pérea Était dans le coup Quand même Pas mal positionné Je pense qu'il a un peu Il a un peu perturbé La défense Et donc 1-0 Bah écoutez Sur le premier tir du match Alors que l'élo Prends un carton Attention Ne pas se refaire expulser Comme l'autre jour Allez On poursuit Ce serait bien De rester le pied Sur l'accélérateur Allez le corner De l'élo Justement Allez Allez mon petit C'est repoussé Allez Bam Non Ça repart à gauche Le centre Allez les gars Dommage Dommage Alda Soro Ça se tentait Mais Petit manque de conviction Peut-être Dans la frappe Et en tout cas C'est sûr Un manque de justesse technique Il serait bien de marquer Un deuxième là Pour éviter d'être Pour pouvoir encaisser Non pas un but Mais leur réaction En début de deuxième Comme ça arrive souvent Allez Bamba Qui percute Avec sa vitesse Bien joué Ça pour Guillamon Allez 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 Ah Dommage Je pense qu'il aurait mieux valu La donnée Même fort devant le but Il peut toujours y avoir Soit un pied Un pied Valencian Soit Un joueur Adverse Pour un CSC Guerra La frappe de Guerra C'était bien fait Pour le coup Allez C'est bien On fait un bon match On les accule Pour l'instant Maintenant Il faut concrétiser Pour ne pas se retrouver À encaisser À avoir le travail ruiné Sur une action Allez 41ème Toujours 1-0 Pour nous Et je pense Qu'on est parti Comme ça Pour la mi-temps Bon mais écoutez C'est pas mal En tout cas Le score est Le score est Je sais que vous pouvez faire Encore mieux On va les motiver Comme ça Les loulous Allez Deuxième mi-temps Ce serait bien De pouvoir résister A la réaction Sévillane Allez Le corner De Fran Pérez A droite Cette fois-ci Allez Allez Dommage Dommage C'est poto C'est la barre J'ai l'impression Qu'il la repousse J'ai bien l'impression Que c'est la barre Allez 51ème Toujours même score Je commence à me tendre Un petit peu Parce qu'on n'a pas On n'a pas vraiment concrétisé Alors on défend bien Je vois ça Mais Attention Là c'est typiquement L'heure de jeu C'est typiquement le moment Du coup de poignard Si on le prend maintenant On perd à la fin généralement Allez Au Campos Au Campos Avec Montiel derrière lui C'est pas Bernard C'est Gonzalo Allez Fernando Pas de faute Pas de faute Surtout pas Au Campos Qui se retourne Attention 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 Et voilà Raph Amir Ah là 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 Quel dommage On n'a pas concrétisé En première période Et derrière Voilà La réaction En début de deuxième Ça ne rate jamais Et Bamba Qui se fait un petit peu Passer devant par Amir C'est pas tout à fait normal Ça C'est pas tout à fait normal Après Amir est un bon joueur Donc je peux l'entendre Mais C'est un peu Tristoun Et Perea Qui est comme craint Inoffensif Allez Il faut qu'il marque Aïe 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 Allez Pedroza Pour Séville Et là je pense que J'ai peur que le match Se soit retourné Contre nous Allez bien joué Fran Pérez Oh la 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 J'aime pas ces ballons J'aime pas ces ballons Allez On change de côté Avec Lelo Côté gauche Allez faut repartir là Lopez Avec Guillamon Avec Guillamon Bien joué Parfait Parfait Pour Lelo Allez Lelo Oui Yes Non non il n'y a pas hors jeu C'est détourné de toute façon Le but Daldasoro Non je pense qu'il n'y a pas de problème Sur le Sur le Le but Pourquoi Oh la la Ah ouais J'ai pas vu sur la première frappe Je croyais que c'était là en fait Oh la 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 Pérez 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 Bon Et bien on n'est pas très bien barré Ça semble de points perdus encore On va faire rentrer du sans frais On va faire rentrer Barja On va faire rentrer Toré Et on va faire rentrer Ma Cagnos J'ai personne sur le banc Pour soulager Pérez Qui est Qui est un peu en galère Malheureusement Et donc 640 Pour Aldasoro On va le faire sortir On va faire rentrer Pépelou Il est fatigué Pépelou On va faire rentrer Casado du coup Qui lui est plus frais Voilà Allez les gars Il faut mettre le but victorieux Allez là on va voir Si le coup de coaching marche ou pas On a plus le profit de l'équipe Qui en prend un Et qui perd de l'un Que celui qui gagne Que celle qui gagne On va pas se mentir Allez Lelo Avec Toré Allez bien joué Pérez Oui Pérez Il est pas refusé Cette fois-ci quand même Ah là je flippe Là non Pérez encore Bah ouais Pérez C'est Pérez C'est Pérez Là manque de réussite Quand même Allez Peut-être que ça va changer Toré 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 Ce jeu me persécute Ce jeu me persécute Aïe 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 Bon bah écoutez Un point Séville C'est pas si mal C'est pas si mal Mais par contre Quel dommage Quel dommage Quel dommage On doit ce match On doit le gagner On doit le gagner Manque de réussite Quand même Manque de réussite Sur le coup Et donc Et bien Le Réal risque De passer devant Tout simplement Allez on va faire La conférence de presse Allez on réagira C'est pas grave On va mettre La meilleure quitte possible C'est une bonne chose Effectivement Une des meilleures Tags du championnat Que l'attribuez-vous Le travail Travailler dur Toujours Et puis L'approche tactique On s'en fout Dans tous les cas Je pense que Pour le moral Ça va pas être génial Génial On va arriver Contre le Réal Avec une équipe Qui va pas être Ils vont pas être Si gaillards Que ça Nos gars Je pense que le Réal Va passer devant En plus Ouf 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 Et c'est l'athlétique Bilbao Qui passe devant Qui passe en tête Du championnat Alors là Oh regardez Et je râlais Regardez Je râlais pour notre match Regardez le Réal 4 buts refusés quand même Et regardez d'ailleurs Au Simen Qui a signé au Réal Il y a eu quelques Jolis recrutements au Réal Bon mais écoutez On s'en sort Voilà On a eu 2 buts refusés Le Réal en a eu 4 Fair enough Allez Et donc L'athlétique Bilbao Leader du championnat Leader de la Liga Tant mieux Tant mieux Alors qu'on nous propose Yuri Marquez C'est pas mal Et Miguel Antrell Carmona Qui pourrait être une recrue crédible Côté droit Mais c'était un peu cher C'était un peu cher C'était combien ? C'était 34 millions Donc On les avait pas Tout simplement Mais Je l'ai à l'oeil Le Barça Qui joue ? Est-ce qu'ils vont se rapprocher ? Ouais C'est fait pour le Barça Les Vendos qui disent 9ème Et donc le Barça revient A deux points de la tête A un point de nous Le Réal seulement 4ème Ça va être une saison un peu folle Je pense Allez Allez Si Perey doit claquer en doublé C'est contre le Réal C'est maintenant Et du coup On était donc A plus 1 Et avec Le déplacement à Séville On a fait Ben voilà On a jamais C'est un peu bête noire Séville 3 matchs nuls Donc On est toujours Le Réal a gagné Contre Cadiz Ouais 3-1 Donc ça se replace Côté Madrid A égalité avec Bilbao Peut-être qu'il y aura de la fatigue Oh non C'est pas vrai Mais on a une malchance C'est pas vrai On va mettre Rila Ou Mosquera J'ai plus confiance en Rila Qu'en Mosquera Quand même Ouais Rila Sans aucun doute Sans Kouamé Sans Bamba C'est deux des trois Meilleurs joueurs de l'équipe Ah j'avoue que je prends Un coup au moral Épisode de merde Comme ça arrive parfois Après je savais Après je savais que l'enchaînement Séville-Réal Voilà Après on n'a pas perdu encore Contre le Réal Mais ça va être compliqué Il nous manque là vraiment Quand même deux éléments clés Oui c'est une vraie rivalité C'est important On est impatient évidemment Pas de précision tactique forcément Moi je sais pas si Barra Va vraiment être décisif Je ne crois pas Alors que Sanchez s'est fait virer On ne va pas commenter les rumeurs Des autres clubs Et donc on va essayer De faire une bonne perf Contre le Réal Sachant que derrière On prend l'Atletico En Ligue des Champions On peut très bien Vite se retrouver Avec une série De quatre matchs En fait Voir cinq matchs Sans victoire Sachant qu'on a perdu Contre le Celtic Juste avant Ça peut facilement Être une mauvaise passe Alors que l'Atletico A mis une branlée A Osasuna Et en fait On voit les adversaires Gagner là-bas Donc c'est vraiment Deux points perdus Connement Ouais Bon Personne Personne ne nous voit Gagner A la maison Contre le Réal Alors Ouf Six trois Entre Villarreal Et le Bétis Waouh Dans tous les sens Ça a été Et donc Nous On va regarder la compo À quoi Mais revient Enfin une bonne nouvelle Enfin une bonne nouvelle C'est peut-être la seule Mais le moral Est pas si mauvais Ils ont bien tenu Les gars C'est important Donc quoi mais Bon bah voilà C'est normal Allez on va voir Si on peut Rebooster tout ça On va Regonfler un peu Le moral de tout le monde Ce serait tellement bien De gagner ce match Pour le moral Pour le prestige Et surtout C'est typiquement Le genre de match Qui peut nous faire Franchir un cap Tout simplement Genre de match Qui Qui compte double Nécessairement Après voilà Le nul à Séville C'est pas un mauvais résultat Quand même C'est dur d'aller gagner Allez on booste le moral Autour d'AldaSoro Qui est un joueur Que vraiment Que j'adore AldaSoro Je vous le dis sans cesse Mais vraiment Je kiffe Alors que l'élo Est convoité J'ai regardé par qui Sûrement des clubs Saoudiens Voilà Alali Guillaumon C'est Alali aussi Et Oskachar C'est Al Nasser Allez Hila C'est dommage Parce qu'on perd Avec le départ Enfin le départ La blessure de Bamba On perd Le joueur Qui coupe les attaques En fait Donc c'est très Très emmerdant Très pénalisant Ok Bon Kelvin Qui commence à faire Chir son monde Joue au foot Mec Tu feras le dur Plus tard Je déteste Les joueurs Qui réagissent mal Aux Félicitations Vraiment Je déteste ça Ok C'est pas si mal C'est pas si mal Alors maintenant Est-ce qu'il y a de la fatigue Donc la compo On la reprend Le retour Dans l'équipe De Kouame Très important Evidemment Le meilleur buteur du club Derrière C'est la même compo Que tout à l'heure Sauf que Hila Remplace Le camarade Bamba Donc voilà On est À un point Du Réal Ce serait bien D'y rester Après le Réal On prend un match D'avance aussi Donc C'est pas qu'à ça C'est le Barça Qui pourrait repasser devant Allez On y va Un peu de pression quand même Un peu de pression quand même Je pense qu'on n'est pas favori Contre le Réal Ça sert à rien de regarder Il n'y a pas les supporters Ah si Je vais pour les supporters Allez Travayons dur Marqué Et déterminant En premier Même si on a vu Qu'on pouvait se faire reprendre aussi Donc Donc la compo Le rappel Côté Barça Je pense que c'est la grosse artillerie Côté Barça Côté Réal Avec Ossimène devant Benicio Junior Rodrigo Bellingham Valverde Tchouameni C'est énorme C'est énorme Allez On y va Au Lécoeur Au Lécoeur les gars Au Lécoeur Au Lécoeur Allez Premier corner Pour le Réal Oh là 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 S'il commence à mettre des corners En plus On est mal barré Et ça ne pouvait pas Partir plus mal 1-0 Réal Et qui est-ce qui se fait choper C'est Rila Bon mais au moins Ça s'est fait Allez Match n'est pas perdu quand même Allez Guerra Avec Lopez Lopez Aldasoro Aldasoro Qui recule Il contourne Allez Il faut la donner Non Non il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas le raid Je vous avais dit que c'est une perle ce joueur Je vous l'avais dit Le but D'Aldasoro a fait du bien Oh Qu'est-ce qui fait du bien ce but Qu'est-ce qui lui a pris Regardez le raid Regardez Un joueur éliminé 2-3 Magnifique Allez Oh ça fait du bien Ça fait du bien La réaction tout de suite Et ça peut faire tourner le match Quelle chance Aller Rila J'étais sûr J'étais sûr Oh là là Quelle chance Quelle chance Quelle chance Quelle chance Quelle chance Kelvin a pris un coup Et ouais Injury prone C'est le risque On va en faire entrer Mantia Allez Je crois en vous Et là Mantia Il a intérêt de costaud Il a intérêt de costaud Attention En ce ballon À là-bas Avec le buteur Hdhary Allez Il faut presser Il faut intercepter Le pressing est trop mou Allez Oui Oui Diego Lopez Allez Accélère Maintenant Attends Oui 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 C'est peut-être hors-jeu Pour le coup Non pas de hors-jeu Et ouais C'est pas Peria Et le but De Kouave Qui revient Ah Diego Lopez Épouse-moi Diego Lopez Trop bien Allez Ouais Kouave Parfait Qui devance son défenseur Allez Il faut tenir maintenant Allez Allez Bien joué Bien joué Là ils en veulent Là on sent que Les deux buts ont fait du bien Aïe 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 Allez 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 Pas d'erreur les gars Pas d'erreur s'il vous plaît Là c'est bien fait C'est bien fait Ouais parfait Léo Allez Donne-la Parfait Nickel Lopez encore Allez Guillamon Il va faire la bonne passe Guillamon Le bon choix Il fallait dire ça Evidemment Pour que tout l'inverse Se produise C'est toujours comme ça C'est à se demander S'il ne faudrait pas Se la fermer Parfois Et j'espère que ça ne va pas Faire action de but Rodrigo Avec Rudiger Allez c'est bien La bonne pression Là ils ont du mal à sortir Militao Bien joué Et bien joué Et là Superbe Superbe Rila On est en difficulté Quand même Ouais Et c'est là où Bamba Il est important Face à Ossimen Il aurait été très important Parce qu'il pouvait lutter Avec la vitesse d'Ossimen Bon bah écoutez 2-2 Dommage 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 Regardez On prend Ils ont cadré Trois frappes On prend deux buts Bon bah écoutez 2-2 à la mi-temps Score Regardez les stats Score tout à fait justifié Allez on va gueuler On va gueuler On s'est fait à peu près Que ça de toute façon Allez Allez les gars Attention Ne pas en prendre un Dès le retour des vestiaires Ça ferait mal J'aurais bien mis Une première action Valencienne Oh la la Bah oui Oh la 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 On va reculer un peu La ligne défensive Parce que là On n'a vraiment Personne Pour contrecarrer Ossimen On n'a vraiment personne On va calmer Il a aussi Je crois pas qu'on l'ait fait On va essayer De les laisser devant Parce que là Ossimen Je sais pas comment On va faire sinon Allez Valverde et le corner Ce serait bien De pas le prendre Parfait Allez Ouf Ouf C'est risqué La relance Comme ça Alors que le Real Est encore en position haute Allez 2-2 52ème C'est bien On n'a pas pris de but Juste à la sortie Des vestiaires Allez 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 La Pérèse est mort On fait rentrer Balha Effectivement On fait rentrer Balha Et on va aussi Faire rentrer Toré Un peu de sang neuf Dans l'équipe Allez Je compte sur vous Pour inscrire le but victorieux Allez 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 les gars Faut y aller Ouais Digo Lopez est cuit Ils sont tous cuit On va faire sortir Guillaman Faire rentrer Pepe Lou Lopez C'est On va mettre Vasquez Qui pourra récupérer Et derrière Eh bien L'Elo va devoir survivre On aura un côté gauche Un peu fragile Allez Grosse prestation On en a besoin Allez 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 les gars Aïe 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 J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai peur J'ai très peur On est côté droit Donc ça va logiquement Oh la la Mantilla Qui se fait avoir Et là on est mal barré Oh la la Quelle chance on a Quelle chance on a Il y a encore un écart Quand même Entre le réel et nous Enfin c'est logique Vous me direz Bon bah écoutez Je prends Vu le match Je prends On aurait pu faire Mieux Ça aurait pu être bien pire Euh Pfff Allez On va aller Féliciter quand même C'était un match dur C'est bien Il y a du vert C'est bien pour le moral Calvin blessé Diego Lopez On va le féliciter Il le mérite Et ma foi Voilà Bah écoutez C'était Les premiers tests D'accord Alors Ce qui est moins bien C'est qu'on est sur une victoire Sur les 5 derniers matchs Donc en termes de dynamique On n'est pas au taquet On va dire C'est le moins qu'on puisse dire Après Ça aurait pu être pire Ça aurait pu être pire Ça aurait été bien D'en gagner au moins un des deux Au final Les dégâts Qu'est-ce que c'est On va attendre les résultats De la journée Notamment le Barça Et Bilbao Pour voir un peu Où on en est Et après on va où ? On va Villarreal Non c'est rétaffé Ok L'Atletico en LDC On va faire reposer On va faire tourner On prend une branlée Mais c'est pas grave Ça progresse côté Guerra Ok Même s'il n'a pas été transcendant Sur ces deux matchs-là Et donc Côté Liga Non toujours pas joué Il joue au camp Du coup Bilbao 3 novembre On est On joue aujourd'hui Hop On va aller Jusqu'au dimanche soir Et après ça On va se laisser Donc 4 ans pour Bilbao Contre Retafe Bilbao Et bien A 3 points d'avance sur nous Et le Barça A eu le bon goût De concéder le nul A Bilbao Ça veut dire A Bilbao Au Rayo Vallecano Ça veut dire Qu'on reste devant En tous les cas Voilà C'est une Liga Qui est intéressante Qui est très accrochée On est 3ème Un peu comme l'an dernier Au final Mais voilà On est tout prêt On a passé quand même Deux tests Difficiles Maintenant voilà Il faut arrêter De perdre des points Serrer le jeu Et on verra Si on peut pas Si on peut pas Faire un petit recrutement Cet hiver Je vais essayer vraiment De définir ce qui pêche Pour l'instant C'est vrai que C'est vrai qu'on est pas mal Défensivement C'est pas assez bien Mais il y a eu les blessures Donc c'est compliqué Je sais pas On verra ça En tous les cas Merci à vous D'avoir suivi On fera un petit point Stat la fois prochaine Quasiment à mi-saison Ou pas loin Et moi je vous dis A très vite Pour de nouvelles aventures Et surtout N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez En commentaire Merci à vous A très vite Bye bye A très vite